Musique Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, le ministre Epiphan Zorro fait la promotion du genre et indégné de joie blin des populations reconnaissantes à Alassane Ouattara. Le ministère de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption a procédé à l'installation d'une cellule genre. C'était au cours d'une cérémonie organisée en marge à la célébration de la Journée internationale de la femme qui s'est tenue le jeudi 16 mars à la maison de l'entreprise au plateau. Afin de s'assurer que les femmes et les autres catégories vulnérables ne soient pas laissées pour compte et lutter contre les inégalités dans son domaine d'intervention, le ministère de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption entend faire la prise en compte du genre, un élément essentiel de sa stratégie. La prise en compte du genre dans la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance est une question fondamentale parce que les critères d'évaluation de la bonne gouvernance, parmi ces critères-là, il y a le critère de l'inclusivité des deux sexes, les hommes et les femmes ensemble. C'est sur ces éléments qu'on évalue la Côte d'Ivoire. Nous avons plusieurs choses à faire. Nous sommes en train de préparer un plan d'action et dans ce plan d'action, il y aura des formations sur la planification et la budgétisation sensible aux gens. Il y aura des séances de sensibilisation sur les questions des gens au niveau du ministère. Vous voyez les questions des sextorsions. Ce sont des éléments dans la lutte contre la corruption qui passent inaperçus. Les femmes sont souvent victimes de sextorsions. Ce sont des éléments sur lesquels nous allons accentuer la sensibilisation. Il s'agissait de sensibiliser le personnel du ministère sur l'importance de la prise en compte du genre dans toutes ses activités et de faire connaître la feuille de route de la cellule genre à tous à travers un panel dont le thème général était « Prendre en compte le genre pour améliorer la gouvernance et lutter contre la corruption dans les politiques et programmes ». Nous pensons que c'est une très belle initiative. Vous savez, l'appui de l'ONU femme à la Côte d'Ivoire est de faire en sorte que la pratique genre soit systématisée et qu'on ait des politiques genre sensibles aux gens qui soient mises en œuvre dans tous les domaines d'intervention, dans tous les secteurs. Les cellules genre sont le mécanisme recommandé par le gouvernement à travers le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant afin d'intégrer le genre dans les politiques et programmes des ministères. C'est pourquoi le ministère profite de l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes pour installer sa cellule afin d'adresser tous ces défis en lien avec la gouvernance. Faciliter la mobilité des élèves et étudiants vers l'étranger, une priorité. Telle est la vision du groupe École technique, informatique et commerciale, Éthique, en signant le mercredi 15 mars un partenariat avec l'Institut privé de la formation marocaine professionnelle, mais aussi avec le groupe Inted. Au jour d'aujourd'hui, l'étudiant ivoirien a beaucoup plus d'opportunités. Au lieu qu'il aille chercher l'information, l'information est venue jusqu'à lui à travers Éthique groupe pour avoir toutes les informations et tout ce qu'il doit faire, accompagné bien sûr par nos services en tant qu'Inted groupe, du placement de l'inscription jusqu'à la carrière. Il faut dire que ces deux écoles ont presque les mêmes filières que nos filières ici, c'est-à-dire un étudiant qui a fait un BTS en finance-comptabilité, qui a fait un BTS en informatique, qui a fait un BTS en commerce, peut se retrouver dans ces écoles pour pouvoir continuer ses études. Ce partenariat, ça ouvre le volet à l'international pour les étudiants de la Côte d'Ivoire et aussi pour nous, pour des échanges, que ce soit au niveau du cadre professoral et aussi pour les étudiants qui veulent venir ici pour des stages ou bien pour la découverte de la formation au niveau de la Côte d'Ivoire. Cet accord avec l'établissement ivoirien sera également avantageux pour les élèves et étudiants de leurs partenaires. La réhabilitation de la route à Poupée, à Bandou, à Ligue-le-Cro, le bitumage de 30 km de voilies dans la ville à Bandou, le pont-sur-à-Pomwe, inauguré en 2017, à Détier, le pont-sur-à-Pomwe, à Akiko, la route à Ligue-le-Cro, l'Akiko, la frontière du Gala, le bitumage de la voie à Yakassé, à Togrou. Pour ces réalisations et actions, les populations et cadres de la région de l'Indénie-Joua-Blain disent merci à Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous rendons hommage au président de la République. Vous avez vu la mobilisation. Nous savons que le président travaille. On a besoin de le soutenir pour que nos régions respectives soient développées parce qu'il a une vision. Le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, a rendu dans l'Indénie-Joua-Blain une visite d'État mémorable. C'était notamment le 17 mars 2015. Et dans tout l'Indénie, nous considérons, nous les cadres, ainsi que les populations, que cette visite d'État a radicalement changé non seulement la face d'Abangourou, qui est le chef de région, mais tout le développement a réimpulsé le développement économique et social de toute la région. Comme un seul homme, ils ont effectué le déplacement le samedi 19 mars au stade Henri Conant-Bédier d'Abangourou pour rendre un hommage au président de la République. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre Patrick Hachy, qui a appelé les fils et filles de la région à l'Union. « Chers cadres, chers jeunes, chères sœurs, chers frères, quand la Providence vous fait la grâce, à un moment de votre histoire, d'avoir un homme d'exception, la seule attitude de bon sens est d'abord de savoir s'unir et de rester soudé derrière ce guide dont le regard voit loin, dont la main ne tremble pas et dont le pas est sûr. Car l'histoire ne donne pas toujours cette chance de foi. » Beaucoup a été fait, mais beaucoup restent encore à faire dans cette région, ont signifié les populations. L'occasion pour elle de faire des doléances au président de la République, notamment la construction d'une université à Abangourou et la construction d'un hôpital régional digne de cette ville. Cacahuètes, Kiki ou encore Kikis, à ses sobriquets, il faudra désormais rajouter capitaine. Kylian Mbappé a été désigné par Didier Deschamps comme le nouveau leader des Bleus et ce, après quelques interrogations quant à la position du joueur au PSG. La situation que Kylian ou n'importe quel joueur a en club, ce n'est pas celle qu'il a ici en sélection. Donc ce n'est pas ça qui va m'amener à des orientations. C'est plus à travers les discussions. Après la retraite d'Hugo Lloris, seules deux options semblaient possibles pour Dédé, Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann. L'attaquant de 24 ans aux 66 élections et 36 buts a finalement été préféré au milieu offensif de l'Atletico Madrid. Kylian Mbappé embrassera ce nouveau rôle le vendredi 24 mars lors du match face aux Pays-Bas, comptant pour les éliminatoires de l'euro 2024. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. Sous-titrage ST' 501